N'ayez pas peur, tout comme Jean-Paul II au tout début de son pontificat, Benoît XVI vient d'exhorter les catholiques du continent noir au cours de cette semaine africaine. Il vient de les exhorter au courage. N'ayez pas peur, c'est ce qu'il a lancé entre autres dimanche à Simangola, grande esplanade de terre rouge au nord de la capitale Luanda. C'est ce qu'il a lancé donc devant ce million d'Angolais qui assistait à la messe, une grande messe festive au terme quasiment de ce séjour en Afrique. N'ayez pas peur, a-t-il dit, au risque d'être des signes de contradiction dans la société d'aujourd'hui. Des propos d'autant plus forts qu'ils sont prononcés, on le sait, par un pape fortement contesté en Occident, dans les médias essentiellement, mais aussi dans les rangs même de l'Église, sur ses positions fermes en matière de tradition ou encore de morale sexuelle. Benoît XVI qui, d'abord au Cameroun, puis en Angola, a souhaité idéalement embrasser toute l'Afrique et a invité le continent à se relever des mots qu'il accable et les catholiques, eux, à se lever pour annoncer Jésus-Christ. Le pape n'a pas fourni de recettes magiques, il a énuméré un certain nombre de problèmes qui affectent ce continent. Il a officiellement aussi remis à Yaoundé, la capitale camerounaise, l'instrument de travail du prochain synode pour l'Afrique au Vatican dans sept mois, qui se penchera, lui, justement, sur les questions de réconciliation, de justice et de paix. Face aux situations de conflit, Benoît XVI a exhorté les Africains à ne pas se laisser prendre par la loi du plus fort, à privilégier le bien commun, ça c'était plutôt pour les politiques, à défendre la vie. Et puis, il a encouragé l'Église à lutter contre les maladies qui affligent le continent et à assister les malades. Les évêques ont été appelés à la communion, à bien former leurs prêtres. Les prêtres, eux, ont été invités à tenir les promesses de leur ordination. L'ensemble des catholiques a été invité à évangéliser le continent, sans oublier l'Occident, à qui Benoît XVI a rappelé ses promesses et demandé que les Africains puissent avoir le choix des plans et des solutions qui les concernent, qu'ils soient en fait les acteurs de leur propre développement. Somme toute, une petite phrase de Benoît XVI, on le sait bien, dans l'avion qui le menait ici en Afrique, a occulté, ou du moins chez nous, une grande part de ce voyage. Une autre phrase prononcée en plein ciel méritait, elle, d'être retenue. « Je ne viens pas en Afrique », avait dit Benoît XVI aux journalistes, avec un plan économique ou politique. Je viens pour y parler de Dieu, pour y parler des grandes valeurs chrétiennes. Mission accomplie.